ITMT a dans son ADN vraiment la pratique et l'enseignement de techniques, de pratiques qui sont au cœur de la kinésithérapie. Parallèlement, l'enseignement d'ITMT s'appuie sur les données de la littérature, les données de la science et s'appuie sur une démarche scientifique tout au long de son enseignement. Historiquement, ITMT ne faisait que du présentiel et des formations pratiques sur place. Depuis 2012, nous avons enrichi nos parcours présentiels avec des modules de e-learning afin de compléter le temps pratique. Et puis, depuis cette crise du Covid, nous avons développé des cours en e-learning stricts qui permettent à ceux qui le souhaitent de pouvoir se former chez eux, à distance, et ainsi optimiser leurs compétences autrement. Évidemment, nos enseignants sont des experts dans leur domaine et nous avons pour chaque domaine des référents qui vont pouvoir apporter toute l'expertise qu'ils ont dans le domaine. Parallèlement, il est essentiel d'avoir de la pédagogie et une pédagogie construite avec un conseil pédagogique qui oriente l'enseignement afin que ces connaissances d'experts puissent être transmises efficacement à l'ensemble du public et ainsi favoriser un apprentissage de qualité. Évidemment les deux et même encore plus aussi le crédit d'impôt. L'ensemble de nos formations répondent au cahier des charges du FIFPL ou du DPC quand cela est possible, mais les deux fonds de financement sont utilisables pour 90% de nos formations. Historiquement, ITMP, le P voulait dire Paris. Et puis le développement dans différentes régions, Bordeaux, Toulouse, Aix-en-Provence, Nice, Strasbourg mais aussi les Domtoms, Guadeloupe, Réunion, Guyane, Martinique nous a invités à changer le P de Paris pour le P de physiothérapie, le terme international de la kinésithérapie. Évidemment, en thérapie manuelle, nous enseignons le champ de la mobilisation spécifique et de la manipulation vertébrale mais notre genèse s'inscrit dans la rééducation au sens large qui certes va pouvoir utiliser des techniques courtes comme la manipulation vertébrale mais notre enseignement se veut beaucoup plus large et nous intégrons toujours ce champ de la manipulation à une rééducation complète incluant les aspects musculaires, les aspects myotensifs, les aspects de renforcement et de reprogrammation du mouvement. En conclusion, notre volonté est vraiment d'accompagner les professionnels de santé, les kinésithérapeutes en particulier dans l'accroissement de leurs compétences un peu pour eux et beaucoup pour leurs patients l'idée est que derrière chaque formation nous devons vous permettre d'optimiser la prise en charge de vos patients et ainsi rendre service en santé publique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !